le salon du chocolat on y vient le coeur léger célébrer l'addiction déguster du chocolat gratuitement ou acheter des raretés hors de prix tout le monde est là de l'artisan à la multinationale mais dans un coin du salon il y a une surprise l'industrie a fait une petite place à une ong qui ne mâche pas ses mots vous avez mangé du cacao beaucoup dans les 20 dernières années vous avez vous même mangé du travail des enfants de l'esclavage ils travaillent dans le pire forme de travail des enfants c'est à dire des produits chimiques très dangereux des machettes des poids très lourd les industriels se sont mis en tête de prouver qu'ils voulaient aussi sauver la planète et garder les mains propres et surtout qu'ils n'avaient plus rien à cacher les industriels ne sont absolument plus dans le déni la déforestation le travail des enfants dans les plantations tout ça c'est des choses dont on parle et dont ils sont tout à fait conscients et je vous assure que ils donnent aussi vraiment du mal comment s'appliquent ces bonnes intentions et à quoi ressemble le droit chemin quand on prend vraiment la route voici le port d'habidjan capitale économique de la côte d'ivoire le pays produit 40% du cacao de la planète c'est le premier producteur mondial pas de côte d'ivoire pas de chocolat en côte d'ivoire il n'existe pas de plantation géante contrôlée par les multinationales le cacao est cultivé par des centaines de milliers de petits producteurs dans des petites parcelles isolées le travail des enfants est sévèrement réprimé jusqu'à six mois d'emprisonnement mais il est difficile à identifier nous sommes partis vers l'extrême ouest du pays à 8 heures de la capitale vers les grandes forêts 40% du cacao ivoirien vient de là maintenant ici les enfants se cachent parfois quand ils voient nos caméras nous avons quitté la route depuis longtemps et même les pistes commencent à ne plus ressembler à des pistes nous arrivons dans un autre monde quand les camions survivent à la boue ils peuvent se trouver confrontés à d'étranges miliciens on les appelle les dosos ils affirment remplacer la police ils prélèvent de l'argent sur tout ce qui passe nous sommes à une dizaine de kilomètres du liberia dans une des dernières forêts classées protégées d'afrique de l'ouest ou ce qu'il en reste les arbres sont devenus de grands squelettes blancs ils ont été détruits pour céder la place au cacao tout le vert qu'on voit au pied des bois blancs ce sont des plans de cacao des plantations illégales mais la loi n'est pas arrivé jusqu'ici au bout de quatre heures de pistes nous atteignons un campement clandestin nous pénétrons une zone de non droit il ne faut surtout pas dire que nous sommes journalistes au fond de la forêt tout le monde est méfiant nous sommes accompagnés par un ivoirien membre d'une ong dans le campement vit une quarantaine de personnes dans des cabanes que des hommes et des enfants ils boivent l'eau d'une rivière et mangent les bananes et le manioc qu'ils plantent dans la forêt le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux ici un travailleur sur trois est un enfant ces très jeunes gens ne sont pas ivoiriens ce sont tous des migrants ils viennent du burkina faso le pays voisin là bas il ne pleut plus ils vivent dans la forêt depuis des années avec la malaria et la pluie armée d'une machette draman coupe en deux les cabos de cacao pour en extraire les fèves c'est un travail dangereux théoriquement réservé aux adultes il a abandonné ses parents n'est pas eu de moi pour le soutenir alors comment tu es venu ici boobakar est le plus petit du camp tu vois pareil l'école ça t'intéresse on chauffe beaucoup on sort en bas de l'évoire ou pas dans les maisons bien pauvres les moustiques bon tout ça là à fin d'année tu tombes malade il doit partir à l'hôpital tu dois dépenser donc fin contre quand tu vas trop calculer tu dégâts rien comme on a rien à faire c'est pour avoir à manger seulement c'est ça théoriquement cette forêt devrait être sillonné et protégé par les autorités ivoiriennes notamment le service des eaux et forêts vous voyez jamais les agents de jouer ici le gouvernement affirme recenser les planteurs ensuite ils devraient être déplacés et concentrés dans des zones dédiées exclusivement au cacao 40% de la forêt sera sacrifiée pour pouvoir sauver le reste et permettre de redonner vie à la forêt si c'est encore possible tous les jeunes qui travaillent ici sont arrivés enfants ils sont là depuis des années prisonniers de la forêt c'est le cas d'aziz les parents sont restés là-bas ils sont à burkina tu les vois pas moi je ne vois pas depuis six ans comme ça je n'ai jamais vu à mon part ça fait beaucoup de temps sans voir ses parents il y a beaucoup de souffrance et retourner au burkina ou jamais non je n'ai pas encore retourné depuis quand je suis venu là je voilà le secret le plus sombre des plantations clandestines du cacao aziz vient de travailler cinq ans gratuitement et cette année pour la première fois son patron lui a donné une petite parcelle de cacao il a pu vendre ce cacao et enfin toucher un peu d'argent travail contre nourriture puis paiement en nature nous découvrons que le système est généralisé dans les champs du guandébé à lille vient de recevoir la première parcelle de son patron donc tu as travaillé gratuit pendant six ans voilà c'est comme du travail esclave ça c'est comme du travail un sac et demi c'est un sac et demi c'est 180 kg de cacao 210 euros c'est désormais ce qu'ali va gagner chaque année et il a déjà des dettes il est pris au piège un peu plus loin sur la route nous croisons un enfant qui vient à peine d'arriver du burkina faso ou licha il est au début de ce long parcours c'est quelqu'un qui l'a envoyé ici est ce qu'il peut nous dire combien il est payé il va le payer il va le payer combien il va, pourquoi. Tu n'as pas fait, Manna. Tu n'as pas fait, Manna. Oui, tu n'as pas fait, Manna.